Musique Ce chantier est un vrai challenge. C'est un chantier qui est très intéressant, très enrichissant. Il y a beaucoup de techniques différentes. Nous construisons en plein milieu du Rhône et on retrouve la totalité du débit. Un tel ouvrage pour faire transiter du poisson, on n'aurait pas imaginé ça il y a 30 ans. Musique Nous nous situons à l'entrée de l'agglomération lyonnaise et nous sommes quelques centaines de mètres à l'aval du viaduc du Périf Nord qui permet de relier la ville de Villeurbanne à la ville de Caluire. C'est atypique et il y a beaucoup de gens qui nous le disent, si vous coupez le bruit du périphérique, on a l'impression d'être en pleine nature au milieu de nulle part. Alors qu'on est en plein milieu d'un site urbain. Ce chantier de construction de passe à poissons est ici pour contourner un obstacle à la libre circulation des poissons. Cet obstacle, c'est ce qu'on appelle un seuil. C'est une petite chute d'eau qui a été construite au début des années 90. Historiquement, c'est un site qui était à la base une ancienne gravière. À l'endroit où on se trouve, ici, il y avait des trous énormes dans le Rhône, des fosses de 14-15 mètres dans le Rhône. À l'époque, c'était en 1993-1995 et quand on est arrivé, c'était vraiment un site industriel un peu à l'abandon. Et les travaux consistaient dans la construction de deux seuils pour rehausser le niveau d'eau pour les captages d'eau potable à l'amont. Une passe à poissons, c'est une rampe avec une pente qui diffère. Et en fonction du type de poisson, il faut dissiper un maximum d'énergie pour que la vitesse de l'eau soit la plus faible possible. Et c'est ce qui a permis de dimensionner la passe à poissons. C'est pour ça qu'on a une passe à poissons à dix bassins et qui sont assez grands, de telle sorte à dissiper toute cette énergie et faire en sorte que le poisson puisse remonter sans s'essouffler. Cette passe à poissons est d'une dimension relativement grande parce que nous avons ciblé une espèce de poisson très petit. Il s'agit de l'aperon. Le fait d'avoir ciblé cette espèce permettra en définitive d'accueillir tous les poissons du Rhône. Tous les poissons qui se présenteront à l'entrée de cette passe à poissons seront capables de franchir cet obstacle. Le fond sera tapissé d'environ 3000 petits cailloux complètement agenciés à la main. Et ceci sur tout le circuit du poisson depuis l'entrée de la passe à poissons jusqu'à sa sortie à l'amont. Alors ce chantier, il est effectivement particulier. Il est constitué de trois chantiers dans le chantier. Il a d'abord fallu créer un pont sans accès. Ça a demandé des techniques particulières, ne serait-ce qu'en géotechnique avec des fondations sur micro-pieux. Derrière, il y avait le confortement de lances d'érosion à faire de manière terrestre mais à la limite du fluvial. Et puis seulement après, après avoir fait ces deux chantiers, on est seulement arrivé à ce moment-là à faire les travaux de passe à poissons. Pour faire la passe à poissons ici, on avait besoin de créer les chenots. Donc les pâles planches, ce sont les profilés métalliques que vous pouvez voir derrière moi, qui peuvent être de diverses natures. Et ces pâles planches-là, on va venir les vibrer et puis aussi les battre dans le sol. Puisqu'à la fin, c'est ce qui va constituer, entre guillemets, les murs latéraux de la passe à poissons. Depuis début avril, on a commencé des travaux de terrassement qui consistent à sortir les matériaux qui sont situés entre les cloisonnements pour ensuite laisser place à une équipe de scaphandriers qui viendront plonger et bétonner sous l'eau un radier d'environ un mètre d'épée qui permettra, in fine, quand on aura vidé l'eau de la passe à poissons, de travailler à sec et de permettre la construction du génie civil. L'intervention des plongeurs, c'est une phase très délicate, puisque tout se fait sous eau, en termes de sécurité et en termes de contraintes techniques. On ne voit pas ce qu'on fait, on est sous l'eau. Les partenaires associés à ce projet sont au nombre de quatre. Il y a l'Agence de l'eau, l'Adréal, l'Office français de la biodiversité, ainsi que la Ville de Villeurbanne. Aujourd'hui, on réfléchit à quelles espèces on plantera plus tard sur ce site pour le revégétaliser. Et on le fait en concertation avec la Ville de Villeurbanne et en cohérence avec celle qui existe dans le parc de la Fessine actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada